Si vous n'aimez pas prendre l'avion, on ne vous donnera pas le goût avec ces images. C'est arrivé en fin de semaine, en fait vendredi, sur un vol de Alaska Airlines entre Portland, en Oregon, et Ontario, en Californie. La porte, une porte à arracher littéralement en vol. On était à ce moment-là à 16 000 pieds, 5 000 m. Et évidemment, personne n'a été blessé, mais ça remet la sécurité des 737 MAX. Jean Lapointe est pilote de ligne à la retraite, expert en aviation civile. Monsieur Lapointe, bonjour. Oui, bonjour, M. Guérin. J'en profite pour vous souhaiter un bon début d'année. Et merci d'éclairer nos lanternes, toujours sur les questions d'aviation. Monsieur Lapointe, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La porte en question, c'était une porte de secours qui avait été comme condamnée, quoi? Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'une airline utilise l'avion avec moins de 200 passagers, elle n'est pas obligée d'utiliser cette porte de sortie, de sécurité. On s'en servirait s'il y avait plus de 200 passagers dans l'avion. Alors, elle était cloisonnée pour le passager qui est assis dans la cabine. On ne voit pas la porte. Il y a une cloison de finition, un panneau de finition qui la recouvre. Il n'y a pas de mécanisme pour l'ouvrir à ce moment-là. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est détachée en pleine montée de l'avion. Alors, ça a causé un trou. Et comme vous avez dit, c'est traumatisant pour les gens qui n'aiment pas prendre l'avion. Mais je peux vous dire que si j'avais été passager, c'est certainement une expérience extrêmement désagréable. Et ça aurait été catastrophique si ça s'était produit, on dit, à l'altitude de croisière de cet avion-là qui est 38 000 pieds. Il y a des gens qui auraient pu même être aspirés à l'extérieur. Tout à fait. Parce que plus votre avion prend de l'altitude, plus la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est grande. Et effectivement, si cette porte-là s'était détachée à 38 000 pieds, la force d'aspiration de ce qui est dans la cabine aurait été probablement deux fois plus grande qu'elle l'a été à 16 000 pieds. Vous avez raison de dire que des agents de bord qui auraient fait le service aux passagers ou des gens qui auraient été debout pour aller à la salle de toilette et plusieurs objets auraient été aspirés à l'extérieur. Et c'est pour ça, et je suis très content que l'Agence fédérale américaine, de même que le Bureau de la sécurité des transports, note que ce n'est pas un incident, mais un accident. Parce qu'effectivement, ça aurait pu mal se terminer, encore une fois, pour le Boeing 737 MAX. Et là, ce n'est pas un problème d'usure. Je pense que l'avion avait deux mois, quelque chose comme ça. Il y a un problème de conception ou de fixation de cette porte-là. En tout cas, on a cloué au sol les avions du même type. Oui, ça aussi, c'est une excellente réaction de l'Agence fédérale américaine. Beaucoup plus rapide que lorsqu'il y a eu les deux écrasements du 737 MAX, où ça avait pris entre 72 et 96 heures avant de clouer l'avion au sol. Là, on a bougé rapidement. On a des enquêteurs sur la place. Vous avez raison de mentionner que ça pourrait être un problème de conception. Mais le fait qu'on a déjà inspecté plusieurs de ces appareils-là chez United et Alaskun et qu'on leur permette de voler après des inspections de 4 à 8 heures, ce serait plutôt un problème d'installation qui pourrait être relié qu'à cet appareil-là. Est-ce que la porte a mal été faite? Heureusement, elle vient d'être trouvée et aidera les enquêteurs à trouver la ou les raisons. Est-ce que les boulons qui ont été utilisés ont mal été vissés avec la force pas requise? Alors, on a le même problème avec d'autres Boeing 737 MAX pour d'autres composantes de l'avion. Alors, encore une fois, le 737 MAX va être scrutiné, scruté à la loupe. Et puis, on espère qu'il pourra reprendre les vols en étant très sécuritaires dans les prochaines semaines. Parce que vous y avez fait référence il y a un instant, le 737 MAX, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, pas ce modèle spécifique. Mais dans la gamme des 737 MAX, il y avait eu ces problèmes de, je pense que c'était des logiciels de navigation qui faisaient en sorte que les avions piquaient du nez. Et ça, ça causait des centaines de morts. Oui, et ça, c'est réglé. Alors, l'avion n'a plus ce problème-là. On a doublé les procédures et les instruments qui servaient à garder l'avion en vol en toute sécurité. Mais c'est ça qui nous amène, M. Guérin, à se demander, par-delà le problème de conception, souvenons-nous qu'en 2020, Boeing avait reculé 30 000 employés lorsque la pandémie a débuté et avait arrêté la production du 737 MAX pendant un mois. Alors, au cours des dernières années, les passagers sont revenus en force. En 2023, on a eu le même nombre de passagers qu'avant la pandémie à 95 %. Alors là, on a rappelé plusieurs employés, mais plusieurs gens d'expérience ne sont pas revenus. Alors là, la FAA, l'agence américaine et les enquêteurs vont plutôt peut-être regarder par-delà la conception et l'installation, à savoir si Boeing et ses sous-traitants, parce que les carlingues de 737 sont faites par un sous-traitant qui s'appelle Spirit dans l'état du Kansas. Et là, je pense qu'on va exiger de ces fabricants d'avions-là qu'ils doublent leurs contrôleurs de qualité parce qu'il y a plus qu'un petit problème sur les produits Boeing, non pas seulement sur le 737, mais sur le 787, son Dreamliner, un avion fort, long courrier. Alors, c'est peut-être le côté humain et la qualité de finition qui est problématique chez Boeing. À voir ce qu'on découvrira dans cette enquête-là. En tout cas, ça devait être absolument terrifiant pour les passagers de vivre cette expérience-là. Heureusement, personne n'a été gravement blessé. Et M. Lapointe, merci beaucoup d'avoir été encore une fois avec nous ce matin. Toujours un plaisir, M. Guérin. Au revoir.